Le glamour était bel et bien au rendez-vous sur le tapis rouge de la 11e cérémonie des Prix Férault avec le tandem Ursula Corbero et Kim Gutiérrez, nommés pour leur participation à la mini-série Dévorée par les Flammes, ainsi qu'avec d'autres stars espagnoles de la télévision et du cinéma. Considérée comme l'équivalent espagnol des Golden Globes, les Prix Férault récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelle et les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision. La 11e édition des Prix Férault s'est déroulée ce vendredi 26 janvier à Saragosse et récompensait les productions cinématographiques et télévisuelles sorties en 2023. Une soirée marquée par la présence du réalisateur Juan Antonio Bayona et des acteurs Ursula Corbero et Kim Gutiérrez. Un rendez-vous incontournable pour le monde du cinéma et de la télévision Ursula Corbero, nommé pour le prix de la meilleure actrice dans une série, n'est pas passé inaperçu sur le tapis rouge de la 11e édition des Prix Férault. Au bras de Kim Gutiérrez, son partenaire dans Dévoré par les Flammes, la comédienne a opté pour un look transparent. L'actrice Eva Soriano était resplendissante dans une robe rouge avec une fantix XL, tandis que sa consœur Lola Rodriguez a fait chavirer le cœur des photographes en prenant la pose dans une robe cut-out grise. Les actrices Raquel Martinez, Elena Rivera, Aitana Sanchez Guijon étaient aussi de la partie, tout comme le réalisateur Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona sacré meilleur réalisateur pour son film Le Cercle des Neiges Mis en ligne le 4 janvier dernier sur Netflix, le drame bouleversant, qui s'inspire des événements liés au vol Fuerza Aérea Uruguaya 571, retrace l'histoire d'une équipe de rugby uruguayenne dont l'avion s'était écrasé dans la cordillère des Andes en octobre 1972. Seuls 16 passagers sur 45 auront survécu et attendu les secours pendant plus de deux mois dans des conditions extrêmes. Face au manque de nourriture, les survivants n'ont pas eu d'autre choix que de manger le corps de leurs camarades et proches décédés dans le crash. Après son sacre à la 11e cérémonie des Prix Ferro, la réalisation de Juan Antonio Bayona représentera l'Espagne dans la course aux Oscars. Article écrit en collaboration avec 6 médias ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501